Châteaubourg, en Bretagne. Nous sommes ici dans une école pas comme les autres, l'ITEP des Rochers, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Ici sont accueillis les enfants réputés ingérables. A priori, rien ne les distingue d'autres élèves d'école primaire. Ils ont entre 6 et 12 ans, sont intelligents. Et pourtant, ni leurs professeurs, ni leurs parents ne parviennent à les canaliser. J'ai fait des bêtises à mon école et je ne faisais que des bêtises chez moi. Je suis enlevé à cette étape à cause d'essayer de plaquer la maîtresse, de me battre avec les autres, d'insulter. J'ai envoyé une chaise sur ma maîtresse et je suis parti à l'hôpital. Je n'arrêtais pas de me lever en classe, je me mettais debout sur ma table, je n'arrêtais pas de crier par là-dedans. Deux mois plus tard, je me suis fait virer, du coup j'ai été 6 ou 7 mois sans école. Je tapais tout le monde. Je tapais la maîtresse. La maîtresse et le directeur. Elle doit être directrice. Pourquoi tu ne l'ai pas fait ? C'est parce qu'elle me saoulait. Jessie a 9 ans. Il est ici depuis un an. Il a encore beaucoup de mal à canaliser son agressivité. Il y a souvent des baguettes comme ça. C'est vrai que je suis souvent dedans, mais bon. Oui, parce qu'il y en a, ils disent qu'ils se croient le plus fort. Ils sautent de... Ils disent... Il ne veut pas me c***er longtemps, le gros porc. Hyper sensible, il réagit très vite à la provocation. Je te jure, toi, je t'attrape, je te démonte ta gueule. Dans cette école, aucun incident n'est laissé sans suite. Tu veux venir avec moi ? Je vais demander à Melvin qui vient de s'exprimer. Non, je n'ai pas envie de s'excuser, là, je lui démonte de sa gueule. Non, tu sais très bien que la violence, ce n'est pas la solution. On va y aller. Je sais. Alors, moi, je te propose de régler le conflit avec lui. Allez, viens. Une fois calmés, les 2 garçons ont le droit d'entrer en cours. Mais là aussi, les choses vont dégénérer. Ici, les classes sont organisées en petits groupes de 8 élèves maximum, avec des temps de travail très courts. Il ne faut pas laisser aux enfants la possibilité de se dissiper. Ce jeune enseignant, dont c'est le 1er jour, va vite le découvrir à ses dépens. Donc, on pourra travailler sur l'heure, faire une horloge. Ceux qui veulent apprendre l'heure pourront le faire. Et moi, j'ai prévu plein de petites choses. Théo, Théo. Alors, autant, autant quand vous vous exprimez. Moi, je vous écouterai. J'aimerais bien que ce soit pareil pour vous. Vous avez compris, Théo ? L'instituteur reprend l'enfant une fois, mais il n'est pas assez ferme. Les élèves ont alors rapidement testé son autorité. Alain, tu t'assoies. Alain. Alain. Tu t'assoies. Je peux le faire asseoir, s'il te plaît ? Non. Attends. Je peux le faire asseoir, s'il te plaît ? Il l'a mal fixé. Alain, je t'ai demandé quoi ? C'est Fabrice qui vous a fait. Je t'ai demandé quoi ? C'est parti, mais... C'est pas non, c'est pas non, c'est votre côté. Alain, tu me regardes. D'accord. Je t'ai demandé quoi ? Tu t'assoies, tout de suite. Micro. Eh ! Ça va, vous gardez votre sang-froid ? Ouais, 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 parce que je suis naturel aussi calme. Donc, tant mieux. Puis voilà, j'ai aussi bien conscience des enjeux d'aujourd'hui et que ce sera de toute façon la journée la plus difficile. Demain aussi, certainement. Mais ce sera nécessaire, là, on a bien vu que ça débordait, il sera nécessaire de remettre bien le cadre demain matin. Le jeune instituteur n'est pas au bout de ses peines. Après la récréation, il a bien du mal à faire rentrer certains élèves. Bon, Fabien, il y a les points rouges qui vont tomber. Mais je peux prendre le verre. Non, non, non. Ces enfants présentent tous ce qu'on appelle des troubles du comportement. Agressivité, intolérance à la frustration, difficulté à être attentif. Les enseignants en ITEP doivent parfois désamorcer des crises qui peuvent être très violentes. Tu rentres dans la classe. Mais c'est pas toi qui fais les règles, ici, Fabien. Quelques minutes plus tard, c'est une bagarre que l'enseignant doit gérer. Bon. Tu t'écartes. Zachary. Zachary. Vas-y, va. Apprends l'air. Les enseignants ne sont pas les seuls à s'occuper de ces enfants turbulents. Au moindre problème, les éducateurs prennent le relais. Avec une règle. Ne jamais crier, mais toujours bien expliquer à l'enfant pourquoi son geste est déplacé. À cause de leur comportement, beaucoup de ces enfants ont été expulsés de leur école primaire. Leurs professeurs n'en pouvaient plus. Ici, ils réapprennent à être des élèves presque comme les autres. Qu'est-ce que c'est l'infinitif d'un verbe ? Est-ce que vous pouvez expliquer ? Levez la main avant de parler, se tenir correctement, respecter ses petits camarades. Une fois ces réflexes acquis, ils pourront réintégrer une classe ordinaire. Petit à petit, Jessie se réconcilie avec l'école. Avant de venir ici, il était régulièrement exclu des cours. Il a pris beaucoup de retard. Tu préfères cette école-ci ou ton école d'avant ? Je préfère quand même cette école. Pourquoi ? Parce que déjà, les maîtres, ils nous font confiance. Parce que là, ils ne nous faisaient pas confiance. J'étais tout le temps viré des classes. Alors, ils m'avaient marre. Ils m'abandonnaient et puis je foutais rien, quoi. Et ici, t'as envie de travailler plus ? Oui, j'essaye. Et c'est pas difficile de se concentrer parfois quand ça part un peu en crise comme ça ? Bah, moi, moi aussi, je fais des crises aussi comme ça, alors je peux... Moi, maintenant, je suis habitué. Tu comprends ce qui se passe dans la tête de tes copains ? Ouais, on est pareil. On réagit... On réagit vite. Il y a encore peu de temps, Jessie et ses copains étaient turbulents, bagarreurs, ingérables. Est-ce qu'il y a un volontaire pour tourner la salade ? À l'hôteur des Rochers, ils vivent maintenant un quotidien plus tranquille, loin de leurs parents et de leurs instituteurs, dépassés par leur comportement. Vous essayez de recréer le plus possible comme la vie d'une famille, quoi. Ça y ressemble, j'ai envie de dire, naturellement. Pour moi, on est vraiment dans le même type de sollicitation que dans une famille. La différence, c'est que nous, on n'est pas leurs parents. On est payés pour. On n'est là que pour ça. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'autres enfants, pas de bébés qui nous sollicitent à côté. Enfin, c'est... Pour Marie-Annick, sa maman, l'éloignement n'est pas non plus facile à vivre. Tous les samedis, elle va le chercher pour un court week-end. Un gamin de 9 ans qui s'en va, c'est... C'est pas évident, quoi. Moi, si je pouvais, je l'aurais gardé avec moi. Si j'avais pu le soigner moi-même, je l'aurais fait. On est obligés d'aller dans ce sens-là. Parce que sinon, mon fils, à l'âge de 12-13 ans, il serait peut-être venu délinquant, quoi. Pour moi, c'était la seule solution. Et j'agrête pas. Quand je vois comment il est maintenant, je dis aux gens qui ont des enfants comme ça, qu'ils n'hésitent pas, surtout qu'ils n'hésitent pas. Alors, t'es content ? Il a pris une petite sanction de piscine. Je pense que ça, ça l'a marqué. C'est possible, oui ? Tu t'en doutais bien ? Tu t'es peut-être que tu n'allais pas aller à la piscine ? Bah, ouais, tu le savais, hein. Fallait assumer les conséquences, quoi. Ouais, mais je les ai assumées. Ah, bah, j'ai vu que tu les avais assumées. Bah, je pense que la prochaine fois, ça te servira de leçon. Bon, bah, tu peux aller chercher ton sac, quoi. Allez, en route. Il y a quelques mois, on lui aurait dit ça, ça aurait été... Bah, oui, il aurait rué dans les brancards. Il se serait foutu dans tous ses états, quoi. Et puis, voilà, donc c'est bien qu'il puisse réagir comme ça. On voit l'évolution, quoi. C'est vrai. Donc, on se dit que maintenant, il n'y a que du bon à venir, quoi. Ah, bah, je pense que c'est bien parti. Allez, en route. Direction Moutier. À la maison, Jessie retrouve ses proches. Papa, chauffeur routier, maman ouvrière, une famille sans histoire. Son demi-frère et ses deux grandes sœurs n'ont jamais posé de problème. Ils ont tellement parti de fou rire quand ils sont comme ça. Et puis Jessie, ça leur rend heureux. Bah, c'est quand il voit son frère, c'est comme s'il voulait de bon Dieu. Pour Steven, le grand frère, ses moments sont précieux. L'année passée, l'ambiance à la maison était très différente. Moi, j'étais super triste, quoi. Ça m'est même arrivé de pleurer pour mon frère, puisque je me demandais pourquoi il était comme ça. Et puis, j'essayais de soutenir ma mère, parce que des fois, elle m'appelait, elle était en pleurs au téléphone. L'école, il faisait que de l'appeler tout le temps. Jessie, ça va pas et tout. Et puis, je me posais des questions, quoi. Ça m'est arrivé de venir et puis de l'engueuler, alors que lui, le pauvre, il savait même pas ce qui lui arrivait. La famille entière était déboussolée. Personne ne comprenait pourquoi Jessie agissait avec autant de violence. Déjà, quand on lui parlait, quelquefois, il avait pas envie de nous entendre. Donc, il piquait une colère aussitôt. Alors, quand c'était comme ça, pour calmer la colère, je le mettais dans la chambre, je l'allongeais sur le lit. Et puis, je lui grapais dessus, plus ou moins, quoi. Puis j'attendais que la colère, elle passe. Tant que la colère, elle était là, je le lâchais pas. Une fois que la colère, ça pesait, on arrivait à discuter tous les deux. Mais tant qu'il était en colère, c'était même pas la peine d'essayer de lui parler. Nous, comme on savait pas, on croyait que c'était des caprices, voilà. Mais évidemment, au bout de trois ou quatre fois, il y en a marre. Il prend une gifte et puis c'est bon. Alors que c'est pas des caprices, c'est son tempérament qui était comme ça. Mais il fallait le prendre en douceur. Et là, bon, ben, il se calme. Parce que plus on est dur, ben, plus il est dur. Alors que là-bas, à l'école, bon, ben, ils sont calmes, là. Ils vont le reprendre sept ou huit fois, mais ils vont toujours le reprendre sur le même ton. Jamais ils vont s'énerver. Mais les filles, elles ne pouvaient plus le supporter non plus. Qu'est-ce qu'elles vous disaient, les filles ? Oh, j'en avais marre. Vivant, ils font le camp. Ouais. Aussi simple que ça. C'est vrai que c'est dur, ce qu'elle disait. Mais quelque part, j'arrive à les comprendre. Parce que moi aussi, je l'ai pensé. Malgré que j'aime bien mon gamin. Mais quand tu vis ça tous les jours, c'est un calvaire. L'éloignement de Jessie a apaisé tout le monde. On trouve qu'il a changé parce qu'en fait, il nous insulte moins. Et puis, il fait... Il nous énerve moins. Il fait plus trop de choses agaçantes. Il est moins turbulent. Ouais. Est-ce que tes parents aussi, ils ont changé un petit peu ? Est-ce qu'ils font différemment avec toi ? Ouais. Parce que le papa, c'était souvent avec les mains. Ouais. Il mettait des fessées ou si tu faisais des bêtises, quoi. Maintenant, ils parlent. Et est-ce que vous, justement, vous apprenez à être parents différemment ? Bah, on essaye, ouais. Bah, ouais, déjà, vu que maintenant, on sait comment se comporter avec lui, bah, on a changé de... Ouais, on est différents qu'on était avant. On prend plus par la douceur. Avec Jessie, puis avec les filles aussi. Parce que c'est vrai que quand les filles, il y a quelque chose qui va pas, c'est pareil. Je crois que je serais plus à l'écoute de mes enfants que je l'étais avant. Bah, quelque part, c'est un bien. Le lendemain, même si l'éloignement est dur, les parents de Jessie sont heureux des progrès de leur fils. A la maison, il ne fait plus aucune crise. Et en classe, il fait de gros efforts. Un comportement encourageant, récompensé par un énorme cadeau. Je vais rentrer plus chaud. En plus du week-end, Jessie pourra maintenant rentrer chez lui les mercredis. C'est quoi votre espoir pour Jessie, maintenant ? Mais moi, je sais que maintenant, il est plus ou moins tiré d'affaires. On peut pas toujours affirmer que c'est vraiment tiré d'affaires pour tout le temps, mais pour moi, il est plus ou moins tiré d'affaires. Je pense qu'il sera comme tout le monde. Il pourra aller tout seul. Je suis comme tout le monde. Comment t'imagines ton avenir ? Tu te vois comment ? Fermier. C'est vrai ? Tu élèveras quoi ? Des poules et des vaches. De tout. De tout. Des chevaux. Des chevaux, oui. A la prochaine. Au revoir. Au bout de 3 ans, Jessie sera capable de contrôler ses accès de colère. Il réintégrera une filière scolaire classique et retournera vivre chez ses parents, comme n'importe quel petit garçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada